Bel et bien en direct sous TV Radio de Vie. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez depuis chez vous, soyez les bienvenus. Voilà, il est 19h35 et nous débutons grâce au Seigneur cette semaine de formation. Et merci de votre confiance envers le Seigneur et envers sa parole. Et aussi envers nos frères et sœurs, envers nous tous. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour cette parole. On est au choix. Notre Eloah. Amen. Voilà. Soyez les bienvenus. Nous allons parler de la foi. C'est vrai qu'on peut dire, oui, mais la foi, on en a déjà entendu parler et tout ça, mais il faut en reparler et parler encore et encore et encore. Voilà, la foi. On prend un passage dans Romains chapitre 10. Un passage que nous connaissons tous pratiquement. Romains chapitre 10 et nous allons lire le verset 17. Et pour la bonne compréhension de ce passage, je pense même qu'on peut commencer bien avant. Donc, je vais commencer par le verset 1er. « Frères, le désir de mon cœur et ma supplication à Elohim pour Israël est vraiment en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non selon la connaissance précise et correcte. Parce que nous ne connaissons pas la justice d'Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice d'Elohim. Car Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Car Moshé décrit la justice qui vient de la loi, de la Torah. L'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi. Donc, il y a une justice qui vient de la foi. Donc, la foi, c'est vraiment la base de toute chose. D'accord ? Et ne dis pas, donc, mais voici, mais ainsi parle, pardon, la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel, c'est en faire descendre Machia. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Machia d'entre les morts. Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, voilà la parole de foi que nous prêchons. Déjà, on apprend que l'évangile que nous prêchons est appelé la parole de foi. La parole de la foi. D'accord ? Et c'est toujours très important de le souligner. C'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois, encore, la foi, dans ton cœur, qui est l'Oquim, la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, on a compris que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. D'accord ? Car c'est du cœur que l'on croit à la justice. Donc, le cœur est lié à la foi. La foi est liée au cœur. Et car c'est du cœur que l'on croit à la justice. Et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Encore là, c'est la foi. Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. J'aime bien cette parole aussi parce qu'ici, le Seigneur fait exploser. Il explose, en fait, les dénominations. Il explose toutes les dénominations, mes amis, carrément. Vous voyez ? Donc, parce qu'il y en a tellement. Et là, on nous dit que et les juifs et les grecs qui croient en Yeshua, qui ont la foi, eh bien, voilà, ils ont tous le même Seigneur. Il n'y a pas de différence. La parole est claire là-dessus. Donc, vous n'avez pas besoin de vouloir devenir messianique, parce qu'il y a des groupes messianiques, des juifs qui croient en Yeshua. Et beaucoup de chrétiens aussi qui sont issus des nations veulent intégrer ce groupe parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment convertis. Mais alors que la parole nous dit qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Vous n'avez pas besoin de chercher à intégrer tes vues de vie pour qu'on croit que vous êtes convertis. Mais non, mais tout ça, c'est faux. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Ça, on l'a compris. Mais il faut toujours le rappeler aux frères et sœurs. Oui, on doit prier pour nos frères et sœurs, peu importe là où ils prient. S'ils aiment le Seigneur, s'ils le craignent, ils sont nos frères et sœurs. Je ne parle pas de l'écuménisme, bien sûr. Donc, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire, d'appartenir à un groupe pour être reconnu, accepté par le Seigneur. Pas du tout. Et donc, il n'y a pas de différence, puisqu'ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Ah, on revient encore à la foi. Vous voyez, dans ce passage, il y a tellement d'occurrences de la foi que ce livre, notamment, a été appelé la cathédrale de la foi, de l'Évangile. Donc, le livre de l'Épître de Paul aux Romains. Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils, encore la foi, en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler sans que quelqu'un prêche ? Mais comment prêcheront-on si l'on n'est pas envoyé, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux sur, n'est-ce pas ? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et aujourd'hui, on ne s'arrête pas sur les pieds, on s'arrête sur les visages des gens. Voilà pourquoi on se cache. Alléluia ! C'est le contraire aujourd'hui qui se passe. On embellit le visage. On veut se faire voir pour séduire. Alors que le Seigneur parle des pieds. Et vous savez pourquoi les pieds ? Parce qu'il est pied. Mes amis, ils marchent parce que les pieds se salissent. Parce que c'est des gens, c'était des marcheurs, des héros. Pas héros O-S à la fin, non. Des gens qui criaient parce qu'ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Et on ne voyait pas forcément leur visage. Parce que c'est comme cette voix qui a crié dans Matthieu 25, à minuit. On a dit simplement qu'une voix s'est fait entendre. Voilà. C'était un marcheur. Voilà. Et là, ensuite on nous dit, toujours dans Romains, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Car Yeshaya dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru ? Qui est-ce qui a cru à ceux qui l'ont entendu de nous ? Ainsi, la foi vient de ceux qu'on entend. Juste au-dessus, on nous dit, la question est posée par Yeshaya, le prophète Esaïe. Seigneur, qui est-ce qui a cru à ceux qui l'ont entendu de nous ? Waouh ! Mais ça, c'est terrible. Effectivement, si on fait vite un retour en arrière dans Esaïe 53, et le prophète l'a dit. Verset 1er. Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Qui a cru ? Donc, à cette époque, déjà, Esaïe nous dit la parole, avait prêché, c'était un prédicateur, il a prêché quoi ? La foi. Parce que là, on parle de la foi. La foi. Donc, la foi a toujours été là, a toujours été prêchée. Et les gens n'ont pas cru. Waouh ! Et ensuite, on nous dit au verset 17, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Or, sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Et pour avoir la foi, il faut entendre. Mais entendre comment ? On va le voir. Donc là, nous avons la source de la foi. Premièrement. Et ici, effectivement, le Seigneur utilise le préfixe ek, comme vous le savez, ek, qu'on retrouve aussi dans l'église. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Or, deux. Donc, ici, là, il est question, bien sûr, de l'origine. D'où part une action du lieu ? D'où parle une action quelconque ? Donc, la source de la foi, bien sûr, c'est la parole. Il faut bien le souligner, la parole. Ça, vous le savez déjà. Donc, la source. D'accord ? La parole. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la foi. Et il se trouve que cette... Il faut se poser la question, mais quelle parole ? De quelle parole parle-t-on ici ? Parce que cette parole qui suscite la foi, malheureusement, a disparu. C'est pour cela que cette génération est remplie de chrétiens qui n'ont plus la foi, pas tous, mais la plupart. C'est fini. Plus la foi. La foi a disparu. Elle est remplacée par le raisonnement. Elle est remplacée par le matériel. Elle est remplacée par la beauté des choses, par ces sites bien embellis, par ces belles images. Mais il n'y a plus la foi. Et donc, la source de la foi. Mais il n'y a pas que la source. Il y a aussi, de l'autre côté, par rapport à la foi. Donc, la deuxième chose ici, c'est quoi ? On nous parle du canal. D'accord ? Romain, toujours 10, verset 17. Donc, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Elochim. Donc, ici, il y a des questions. Donc, la première chose ici, c'est la source. Deuxièmement, c'est le canal. Le moyen. Et toujours la parole. Alors, vous voyez à quel point la parole est vraiment mise à l'honneur et élevée. Donc, la parole est la source de la foi. D'accord ? Et ensuite, on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas entendu. Et on ne peut pas entendre sans le canal, sans le moyen qui est la parole, toujours. Alors, quand le Seigneur m'a demandé à traduire ce passage correctement, il m'a en même temps enseigné beaucoup de choses. Parce qu'avant, dans presque toutes les traductions, il y a la foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Or, le terme utilisé ici, dans le grec, n'est-ce pas ? Ce n'est pas « ek » qui nous parle de l'origine. Mais c'est un autre terme. C'est « dia » qui nous parle, n'est-ce pas, du moyen, des moyens. Donc, c'est « à travers », par le moyen, par le moyen de. Donc, vous voyez bien que la parole du Seigneur, ici, joue deux rôles, deux fonctions. La première fonction, ou le premier but de la parole, c'est la source. Elle va susciter la foi. Elle va engendrer la foi. Elle va générer la foi. D'accord ? Voilà. Et, or, pour avoir la foi, il faut entendre. Et on ne peut entendre correctement qu'à travers la parole du Seigneur. Donc, vous voyez, le Seigneur, ce qu'il m'a enseigné ici, c'est quoi ? Il m'a enseigné quelque chose de fort. Il m'a dit, c'est vrai, il me dit « regarde dans vos églises, regarde aujourd'hui, on a, le seul moyen qu'il nous a donné, il me dit, hein, que je vous ai laissé, pour avoir la foi, c'est ce canal-là, la parole. Le seul moyen. La parole. Mais regardez dans vos églises, dans les nations, comment des gens, des chrétiens, des pasteurs, ont mis en place d'autres moyens pour que les gens se convertissent. Ou pour garder les gens dans leurs bâtiments. Ils vont remplacer le moyen, le seul moyen pour entendre, afin d'avoir la foi, le seul moyen qui est la parole, ils vont le remplacer, ce moyen-là, par la musique, par des films chrétiens, par l'Europe, par des repas. Donc les gens sont attirés. Le Seigneur a nourri plusieurs personnes, dans Jean VI. Ensuite, il va s'éclipser. Et ces personnes vont prendre des barques, elles-mêmes, pour aller chercher le Seigneur. Une fois qu'ils l'ont trouvé, elles lui ont dit « mais Seigneur, où étais-tu ? » Le Seigneur leur dit « vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Travaillez non pour la nourriture qui pérille, mais pour celle qui subside, pour celle que le Fils de l'homme vous donnera, et qui demeure pour l'éternité. » Et ils ont voulu le faire roi. Ils avaient mangé, ils avaient bu, mais ils n'ont pas cru en lui. Ils n'avaient pas cru en lui. Pourtant, ils avaient mangé. Donc on remplace le seul moyen pour que les gens entendent. Parce que la parole, c'est elle seule qui peut creuser nos oreilles. Vous savez, le psalmiste a dit, dans le psalm 40, « Tu m'as creusé les oreilles. » Littéralement. Il est question du machia ici. Le verbe, c'est creuser. Et des traducteurs ont mis « tu m'as ouvert les oreilles. » Non, c'est creuser. La parole creuse nos oreilles. On va voir ça. Vous voyez ? Et maintenant, eux, ils veulent ouvrir les oreilles des gens par la musique, par les repas. Donc ils font des repas et tout entre frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais les gens ne se convertiront pas parce qu'ils ont mangé. Alléluia ! L'heure est grave. L'heure est grave. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé des prédicateurs. C'est pour cela qu'il a envoyé des marcheurs qui allaient de montagne en montagne, de ville en ville pour aller crier, pour aller parler. Vous n'avez pas vu qu'il est question de la voix qui devait précéder le Seigneur pour préparer son chemin ? Et là encore, on a, dans la dernière version de l'abîme, on a corrigé quelque chose. Dans presque, la plupart des traducteurs ont mis « une voix crie dans le désert ». Deux points. Préparer le chemin du Seigneur. C'est ça, non ? Une voix crie dans le désert. Deux points. Donc on suppose ici que la voix était dans le désert et elle criait pour que la voix du Seigneur soit préparée. Mais en fait, c'est faux. Une voix crie « Préparer dans le désert le chemin du Seigneur ». Ça change tout. Et dans l'hébreu, c'est vraiment comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire, ça c'est un autre enseignement qui arrive. On en parlera demain si le Seigneur permet. C'est-à-dire, le chemin du Seigneur, c'est le désert. Voilà pourquoi on souffre. Parce que nous préparons ce chemin-là dans le désert. On pleure. On va voir ça. Le chemin se trace dans le désert. Or, c'est compliqué. Voilà. On va voir ça. Frères et sœurs. Vous voyez, à chaque fois, des voix s'élevaient. À chaque fois. Et le seul moyen pour que les gens soient touchés, c'est qu'un son soit entendu. Il y a quelques jours, pendant l'enseignement, le Seigneur me disait, regarde bien, j'ai mis des volets sur vos yeux pour pouvoir les fermer. les paupières. Les volets sont baissés. Hop. Ça s'ouvre. J'ai mis, n'est-ce pas ? Et il dit, il me dit, et j'ai mis deux volets par rapport à votre bouche. Les deux lèvres. Alors, on peut fermer la bouche. Et ne plus parler. Et les yeux pour ne plus voir. Mais par rapport aux oreilles, il n'y a pas de volet. Parce que je veux que vous entendiez en permanence. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir la voix et pour être sauvé. Vous comprenez un peu ? Et je ne vais pas arrêter là. Il me parle comme ça. Il me dit, regarde, quand tu es dans une pièce, dans une salle comme celle-ci, là où tout est fermé, tu ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur avec tes yeux. Mais tu entends. Il me dit, regarde, quand vous dormez, la bouche est fermée, à part si tu ronfles un peu, tu ouvres grandement ta bouche, mais en général, on la ferme, la bouche. On dit bien, ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Mais jamais, ferme tes oreilles. Waouh, Seigneur, mais c'est terrible, ça. Je dis, mais c'est grave. Et donc, ça veut dire que même quand on dort, là, on entend. Voilà pourquoi le moindre bruit. Oh, mais tu m'as réveillé, tout ça, là. Voilà pourquoi on met des réveils, pourquoi ça, ça nous réveille. On peut acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi, pour nous réveiller, sachant que nos oreilles n'ont pas de porte, le Seigneur a prévu des coques. Voilà pourquoi il vient entre minuit et trois heures à l'heure du chant du coque. Et nous sommes dans ce temps-là où les coques s'élèvent. Oh, Seigneur. Et les coques ne veulent pas être vus. Quand un coque chante, là, vous le voyez ? Mais vous l'entendez depuis chez vous. Voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps prophétique. On se retire, on cache nos visages et on commence à chanter comme des coques. Voilà. Les gens peuvent nous suivre, nous. Qu'ils entendent, ceux qui se réveillent, ils suivent le maître. Et puis nous, on continue la route. C'est ça le message. Le Seigneur a établi l'Église comme ça. C'est Satan qui a tout déformé et qui a mis les images. Oh, Seigneur, sauve-nous. L'Église est la seule institution que le Seigneur a établi comme un... L'Église, c'est la messagère du Seigneur sur terre. Comme un coque. On peut dire que c'est le coque du Seigneur sur terre pour crier. Mais l'Église est devenue tellement visible qu'elle fait de l'ombre au Créateur. Qu'elle pense faire de l'ombre au Créateur. Donc du coup, les gens s'attachent aux prédicateurs, s'attachent aux chantres et ne veulent pas aller voir le Seigneur. Pourquoi ? Parce que les prédicateurs, les chantres sont visibles. Alors que les héros, ceux qui crient, ils sont en train de passer parce que leur message, c'est le son, c'est la parole qui doit susciter la foi parce que la parole génère la foi. Et comme la parole est aussi le moyen qui creuse les oreilles des gens pour que les gens entendent, pour pouvoir avoir la foi, leur parole est libérée. Et bien, ils continuent, la parole fait son travail. Voyez ? Mais maintenant, pour attacher les gens, non pas au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous unit par les liens. Il y a la perfection, il y a l'amour, il y a la sainteté, tout ça, ces liens-là. Mais c'est lui qui positionne. Mais aujourd'hui, on vous établit, les hommes établissent d'autres hommes dans leur bâtiment, dans leur programme, dans leur ministère, via toutes sortes de programmes qu'ils ont mis en place pour garder les gens. Pour vous toucher, pour vous sauver, on vous nomme dans un poste et vous êtes bloqués, coincés. Pour vous toucher, on met des programmes en place, tout ça, on va faire programme, 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 pour pas que les gens aillent voir ailleurs. Et des chantres qui minimisent la parole, le seul, le seul, le seul agent qui, c'est-à-dire de la foi, parce que la foi vient de la parole, comme on l'a vu, le seul agent qui est le moyen, le canal, qui nous permet de comprendre, d'entendre, d'écouter, ben, mis de côté. Certains est malins, il sait, voilà pourquoi ils n'aiment pas la parole. Voilà pourquoi les chansons sont dépourvues de la parole. On parle des hommes, on chante sur les pasteurs, on chante sur les femmes, on chante sur tout, on parle de, on ne parle plus de la parole, on ne reste pas sur la parole. Des futilités, des fables, des histoires. Et les gens qui sont endormis, les dix vierges qui sont endormis, n'entendent pas, parce qu'il n'y a plus de son, véritablement. Il n'y a que les images. Qu'est-ce que vous voulez que les gens se convertissent ? Il n'y a que les images. Sur une vidéo de une heure, deux heures, on voit le pasteur, bien habillé, bien sapé, tout beau, tout ça, la chante, les chantes, tout ça, habillé comme les sexy, c'est habillé sexy. Les gens n'entendent pas, les gens voient, les gens convoitent, les gens convoitent, couchent avec ces gens, avec leurs yeux. Voilà notre génération, et les gens vont en enfer, croyant à l'eau au ciel. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et Satan vient, il nous amène plein la vue. Vous voyez, le christianisme aujourd'hui, le juif, ce n'est pas celui qui a dans les apparences, ce n'est pas celui qui est dans le Matthew vu. Le Seigneur ne regarde pas aux apparences, il a dit au prophète, mais au cœur. Vous voyez comment les choses ont changé ? Donc le christianisme que vous connaissez là, c'est un christianisme d'apparence, un christianisme qui met plein les yeux, qui a mis plein les yeux, et les gens sont dans la convoitise, convoitise matin, midi, soir, et ça va chercher des prédicateurs sur YouTube à gauche, à droite, ça va chercher d'autres gourous, d'autres maîtres, gros, c'est que ça. Mais ils ne sont pas dans la parole pour l'entendre, pour l'écouter, pour la méditer. Ils veulent connaître le plus possible des prédicateurs, de sites. Voilà pourquoi nous sommes en train de sortir de cette confusion qu'est Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, pratiquement toutes mes vidéos sont floutées. Merci Seigneur. Ça c'est la l'étape, la dernière étape avant de pouvoir se retirer de tout ça complètement pour aller marcher dans les villes, marcher dans les quartiers, les coins pauvres, au bord de l'eau, à porter la parole aux villageois, tout ça là. Comme je vous dis, bientôt c'est le retour au pays, dans tout ça, dans ce qui me concerne et tout, pour faire les choses comme nos aînés dans la foi, tout ça, simplement, sans chercher à tirer le regard sur eux et voilà. Parce que c'est une génération perdue. L'accent est mis sur Photoshop qu'il faut tout ça modifié, embellir l'image, machin, tout ça, tout embellir, tout embellir. Vous ne voyez pas que c'est le vaut d'or. Les gens voulaient une image, les gens voulaient toucher. Moïse s'est absenté 40 jours, c'était la foi. Le Seigneur l'a retiré pour que les gens marchent par la foi, mais il ne voulait pas de la foi. Eux, il voulait toucher, il voulait voir. C'est notre génération. Moïse est l'image du Seigneur. Il a dit, Yahweh vous suscitera parmi vous un prophète comme moi, le prophète de l'Exode. D'accord ? Lui, il amène le peuple de l'Égypte dans le désert et le Seigneur le prend. Il va sur la montagne. C'est la même façon que Yéhoshua. C'est la même chose avec Yéhoshua, homme. Il est venu, il est parti au ciel et il nous a laissés sur terre comme Moshé avait laissé le peuple au pied de la montagne. et au pied de la montagne quand ils ont vu que Moshé ne revenait pas comme le Seigneur il ne revient plus, il ne revient pas, tout ça, son avenissement tarde, tarde, tout ça. Alors, Aaron qui devait prêcher la parole, prêcher la foi quand les gens voulaient à tout prix voir Elohim, voir, n'est-ce pas, des dieux. En fait, ils voulaient carrément voir le dieu à piste comme vous l'avez vu, comme on l'a vu. Un veau d'or, un veau adoré en Égypte. Voyez ? Et Aaron, à cause de la pression, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a mis les images, il se présentait, c'est moi, regardez ma tête, regardez, nous sommes là. Voyez ? Ils ont créé la religion au pied de la montagne. C'est la même chose. Donc, Moïse, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il descend parce que ton peuple s'est corrompu. Eh bien, nous sommes dans la même configuration. Comprenez le message, c'est la même chose. Le Seigneur est venu nous chercher en Égypte. Il nous a amenés dans le désert depuis 2000 ans, nous traversons ce désert. Maintenant, Yeshua, homme, c'est absenté. En esprit, il est là, mais en tant qu'homme, il s'est absenté. Il est parti au ciel, sur la montagne de Sion, céleste. Vous avez vu ? Voilà. Il va redescendre avec la parole qui est vivante lui-même. Voyez ? Parce que son nom s'appelle la parole d'Éloquim. Son nom, à Paul XIX. Vous avez vu ? Il est assis sur le cheval, il est en train de revenir, tout ça là. Et puis, on nous dit que sur sa cuisse, c'est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, c'est la même chose. Maintenant, il a laissé l'Église ici sur terre. Il a mis des gens comme Aaron, des prédicateurs, tout ça, des dirigeants. Eh bien, le peuple, tellement qu'il est idolâtre. Le peuple ne veut pas de la foi. Le peuple ne veut pas aller voir le Seigneur. Le peuple veut des gourous. Ils vont de groupe en groupe, d'Église en Église. Ils cherchent des gourous. J'entends des chrétiens qui disent, non, moi, j'ai quitté ce groupe-là, je veux maintenant ailleurs. Ils vont tourner. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui existe a déjà existé. Vous comprenez ? C'est la même chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont créé, ils ont mis en place une chorale en bas avec des chantres. C'est la même chose. Ils ont mis en place un hôtel. L'hôtel, c'est quoi ? C'est la doctrine. Ils ont mis en vaudor l'image. Étienne parle de l'idole, de l'image qu'ils ont fabriquée. La même chose aujourd'hui avec tous ces sites où on voit les hommes, les femmes, les chantres sexy, le monde, bien comme il faut, ces femmes, elles sont plus sexy que des gens du monde, que des prostituées. C'est la même chose. Il n'y a plus la foi. C'est l'image. C'est l'image. C'est l'image. À chaque fois. L'image. Et ça va se maquiller bien comme il faut avoir la prédication. C'est l'image. Il faut ranger les choses et tout ça bien comme il faut embellir les choses. C'est l'image. 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 Et pourquoi Moïse est redescendu de la montagne ? Parce que le peuple était corrompu. Pourquoi le Seigneur revient ? Parce que l'église, les églises, la plupart des églises sont corrompues. Corrompues. Voilà pourquoi il vient. Alors, la foi a disparu. La même chose. Ils ont commencé à toucher l'idole en disant c'est vraiment toi qui nous as sorti de l'Egypte. maintenant on te voit, on peut te toucher. C'est la même chose. Voilà. Tu les entends dire non, il n'y a pas l'amour là-bas. Il n'y a pas l'amour. C'est la même chose mais l'amour c'est le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent qu'on les caresse. Ils veulent qu'on les caresse. Voilà. C'est ça que les gens veulent. Qu'on les caresse. C'est ça l'amour pour eux, le sentimentalisme, tout ça. Ils pensent qu'ils prennent un repas ensemble. C'est ça l'amour absolument. tout est confus. Voilà. Vous voyez ? Tant que la foi a disparu et les gens ne voulaient pas de la parole parce que Moshé est allé chercher la parole pour que ces gens aient la foi. Ils n'ont pas voulu cela. 40 jours, c'était trop pour eux. 40 jours. Vous vous en êtes compte ? Alors là, le seul moyen pour avoir la foi est la seule source pour avoir la foi. La parole toujours, les gens n'en veulent pas. Donc voilà pourquoi comme ils ont rejeté la source qui est la parole, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, avoir la foi. Comme ils ont rejeté le moyen qui est la parole pour avoir la foi, ils ne peuvent pas avoir la foi. Mais à la face dans quoi ils ont la vue. La vue. Voilà pourquoi il faut un habit de dimanche. Donc voilà pourquoi les pasteurs, comme vous le savez, s'habillent soit en soutane comme les prêtres soit en costume et cravate parce que c'est l'habit. C'est l'apparence. Tout est dans les apparences. Voilà. Voilà pourquoi ils pensent que pour être guéri, il faut jeûner trois jours à sec ou une semaine à sec parce qu'il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Oh Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Donc vous avez vu, la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut entendre. Il faut entendre. Il faut entendre. Oui, il faut entendre. Oui, mais le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Il parle. Adam tombe de le péché. Le Seigneur est venu parler. Adam, où es-tu ? Il a déjà entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Il y a des gens qui entendent, mais ils ont peur de la vérité. Donc ils ne veulent pas. Ils fuient. Ils se cachent dans les arbres. Les arbres que le Seigneur a créés pour nourrir l'homme, ces arbres, l'homme s'en sert maintenant pour se cacher. Vous savez pourquoi il se cache dans la forêt, dans les arbres, là ? Ben, la jungle. La jungle. Et entendre le son du Seigneur. Il faut entendre. Regardez, psaume 40. Je crois que c'est psaume 40. Oh Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors, psaume 40. Regardez le verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as creusé les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Vous en êtes compte ? Alors, je dis, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Mon Elohim, je prends plaisir à faire ta volonté et ta Torah est au fond de mes entrailles. Je prêche la justice dans l'assemblée, la grande assemblée. Voix, je ne ferme pas mes lèvres. Yahweh, tu le sais. Ben oui, il fallait parler. Là, c'est le prophète qui parle, David qui parle. Il dit au Seigneur, il dit que le Seigneur lui a creusé les oreilles. Et je dis que les traducteurs ont allégé, comme ils ont fait partout. Malheureusement, ils ont remplacé des termes puissants, forts, par des termes, par des éphémismes, pour adoucir un peu les choses, tout ça. Là où c'est écrit que les gens étaient choqués quand le Seigneur a prêché. Choqués. Ils ont mis étonné. Voyez, pour adoucir un peu tout ça à chaque fois. Creusé, vous savez ce que c'est ? Il y a des choses, quand tu creuses là, il y a des parties qui doivent être virées. Donc, la graisse, les choses qui nous empêchent d'entendre le Seigneur, vire ça. Ça peut être la mauvaise compagnie, ça peut être le péché. Il enlève ça, ça fait mal. Il enlève ça. Parce qu'il faut qu'on entende. Vous comprenez ? Tu m'as creusé les oreilles. Pourquoi ? Regardez. Oh, tu es magnifique Seigneur. Esaïe 50. Esaïe 50. Verset 5. Verset 4. Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il me réveille. Il me réveille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle. Vous vous rendez compte ? Il m'a ouvert l'oreille. Et il est question ici de Yeshua, bien sûr. Le serviteur, Yeshua, homme. Et regardez, il dit, J'ai exposé mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Donc, le Seigneur Yeshua, homme, avait de la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Donc, vous vous rendez compte qu'ici, il dit que le Seigneur lui a ouvert l'oreille. Pour qu'il écoute comme un disciple. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Comment les disciples écoutent-ils ? Mais ils écoutent en étant au pied de leur maître. Au pied, comme Myriam, assise au pied pour écouter sa parole. La parole du maître, au pied. Comme Paul disait qu'il était formé au pied de Gamaliel. Vous voyez la notion de l'humilité ? Le disciple qui se met au pied. Pourquoi les pieds se salissaient ? Parce qu'à l'époque, les gens se salissaient toujours en marchant. Voilà pourquoi quand on le recevait, le signe d'hospitalité, c'était le lavage des pieds. Comme dans Genèse 18, Abraham qui amène de l'eau pour laver les pieds de ses messagers. Comme l'autre, pareil. Et là, les pieds étaient sales. Et c'est là, justement, qu'il fallait s'asseoir. Vous comprenez pourquoi la femme lavait les pieds du Seigneur avec ses larmes ? Et les essuie avec ses cheveux, vous comprenez ? Parce que le Seigneur, il y a le choix quand il marchait. Eh bien, il y avait de la poussière dans ses pieds. Voilà. Tant que signe d'humilité, je me mets à tes pieds, là, là, où il y a la poussière à bout, pour te montrer que je ne sais rien, je ne connais rien. Je veux apprendre. Je veux désapprendre pour apprendre. Je veux comprendre. Mais beaucoup ne veulent pas désapprendre. Se mettre au pied, là, dans la poussière, là, pour apprendre. Ils sont déjà pasteurs, ils sont déjà prophètes, ils sont déjà chantres. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils prennent encore ? Ils ne peuvent pas apprendre. Ils veulent prendre, mais ils ne veulent pas apprendre. Donc, les disciples ne prennent pas, mais ils apprennent. Ils essayent, ils écoutent, ils posent des questions, ils veulent découvrir, ils veulent comprendre. Et vous allez voir qu'en hébreu, dans la culture hébraïque, la notion de l'écoute est vraiment, mes amis, importante et capitale. Le premier qui a demandé aux enfants d'Israël d'écouter, c'est bien sûr Yaakov, avec la prière de Shema Israël, dans Genèse 49. Il s'approchait, n'est-ce pas, de la mort, et il rassemble ses enfants. Il dit, Shema Israël, votre père. Écoutez, Israël, votre père, mes fils. Écoutez. Or, comme vous l'avez compris, Shema, en hébreu, veut dire entendre, écouter, obéir. Entendre, écouter, obéir. Il y a aussi la notion de comprendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas obéir au Seigneur si tu n'entends pas un son. Donc, l'obéissance commence par l'entendement. Je dois entendre, d'accord, un son. Ça, c'est le premier pas dans l'obéissance, j'entends. Deuxième pas, deuxième chose, deuxième étape, c'est comprendre. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas entendu. Et si tu entends, mais il faut comprendre aussi, parce que si tu entends seulement sans comprendre, tu ne peux pas obéir. D'accord ? Si je dis à quelqu'un, il n'y a qu'à, les gens qui ne parlent pas le Lingala, tout le monde a entendu. Mais les gens qui ne comprennent, seuls ceux qui comprennent le Lingala vont obéir. Il n'y a qu'à, dire, viens. Voyez. Donc, j'entends, je comprends et j'obéis. Or, quand le Seigneur parlait, il parlait en parabole. Tout le monde l'entendait, mais tout le monde ne comprenait pas. Mais beaucoup ne comprenaient pas. Et c'est à la maison qu'il donnait la compréhension aux disciples. Vous comprenez ? Voilà pourquoi tout le monde peut entendre un son, le même son ici comme ce soir. Mais tous, tout le monde ne va pas le comprendre, ce son-là. Seuls les disciples, seuls les élus. Matthieu 13. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de chercher, de vouloir convertir les gens. On n'a aucun pouvoir pour convertir les gens. C'est le Seigneur qui appelle ses enfants qui étaient perdus et qui les ramène à la maison. Vous comprenez ? Donc voilà pourquoi il ne faut jamais dire, cet homme-là ou cette femme-là, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Quelle prétention. Personne ne peut venir à moi si le Père ne le tire, me dit la parole. Le Seigneur le dit. Alors toi, tu es qui pour amener quelqu'un au Seigneur ? Tu as déjà été au ciel là-bas ? Quel orgueil. Comme ça, tu vas mieux contrôler la personne que tu as amené au Seigneur. Dis plutôt, c'est moi qui t'ai amené au bâtiment d'église, au bâtiment de notre association, ou notre entreprise familiale. Ça, oui. Voilà. Ou c'est moi qui t'ai amené au pasteur, qui est mon pasteur, qui est mon papa, qui est mon daddy, qui est mon chemin, qui est tout. Mais moi, mon daddy, c'est le Seigneur qui est sur son tourne au ciel là-bas. Il est au choix. Bref. Là, il n'y a pas l'enseignement ce soir pour rapport au daddy. Alors, on en parlera un jour. Les pères dans la foi, oui, mais ils se cachent. Amen. Comme Jean-Baptiste, il disait, voici l'agneau, suivez-le. Moi, laissez-moi en prison là-bas. Voilà. Or, en ce jour-là, Yeshua monta, étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, voici ce que celui, voici que celui qui sème sortit pour semer. Et comme il se met, la semence tomba en effet à côté du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bref, on connaît cette parabole de quatre terrains. Et au verset 9, il dit quoi ? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà. Ça, vous connaissez à chaque fois, cette manière de parler du Seigneur. À chaque fois. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Non, attends, 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 attends. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que, et ça, vous le savez aussi, vous savez, il y a des gens, on l'a vu la dernière fois, vous avez, Je ne suis pas un bon dessinateur, donc je vous dessine un être humain. Voilà. Ça, on va dire, c'est l'esprit humain. D'accord ? Et là, c'est le corps physique. Donc, l'esprit humain est à l'intérieur. Et là, c'est le corps. Parce que nous sommes des esprits habitants des corps. Maintenant, le corps physique a des yeux, des oreilles, comme vous le savez, une bouche. Ben, pareil, notre esprit a les mêmes sens. D'accord ? Donc, quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il veut dire que celui qui a des oreilles spirituelles. Parce que ces gens entendaient physiquement. Donc, je peux, c'est comme s'il disait que celui qui a, que les esprits qui sont en vous et qui ont des oreilles spirituelles entendent ce message parce que mes paroles sont esprit et vie. Donc, mes paroles s'adressent aux esprits que vous êtes. Vous comprenez ? Donc, le Seigneur savait qu'il y avait des gens parmi la foule, beaucoup, dans la foule, n'avaient pas les oreilles spirituelles. Et c'est le cas aujourd'hui, comme je vous dis. Comme le christianisme d'aujourd'hui est paganisé, un christianisme est paganisé, un christianisme est corrompu, basé sur les apparences, donc la chair, le côté physique. Donc, ce christianisme-là, en fait, a des oreilles physiques, des yeux physiques. Vous voyez ? Les oreilles spirituelles nous ont été donnés pour entendre la parole spirituelle. Voilà pourquoi Paulus dit que l'homme spirituel comprend tout, juge de tout. L'homme spirituel a la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, elle est spirituelle. L'homme spirituel, là. Voilà pourquoi l'homme spirituel, quand le Seigneur lui donne une vision, les charnels qui sont autour de lui ne le comprennent pas. Ils le combattent. Parfois, ils finissent par le tuer. Le Seigneur permet parfois ça. Pour quand la mission est finie. Comme Étienne a été lapidé et Jacques a été décapité. Vous voyez ? Et c'est grave. Et là, il dit, toujours dans Matthieu 13, regardez quelque chose de très fort. Verset 10. Et les disciples s'étant approchés, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On notera, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Vous vous rendez compte ici, le verbe voir est utilisé à deux reprises ici. En voyant, donc physiquement, mais ils ne voient pas en esprit. Ils voient physiquement, mais ils ne voient pas en esprit. Donc, leur corps physique voit, mais leurs esprits qui sont à l'intérieur, leurs vrais, eux, ne voient pas. Qui a compris ça ? Gloire au Seigneur. Vous avez compris ça comme ça, non ? Le Seigneur nous enseigne. Regardez, l'homme spirituel. Élisée était avec son serviteur. Il y avait des soldats ennémies qui étaient venus pour les attaquer. Ils étaient encerclés. Le serviteur dit, oh mon père, oh mon père, on va mourir. Il dit, non, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et plus puissants qu'eux. Il dit, mais eux, ils sont où ? Il dit, Seigneur, Yahweh, ouvre ses yeux. Il a oublié ses yeux, il a vu des chars de feu. Oh Seigneur, on peut l'acclamer, c'est magnifique. Alléluia ! C'est magnifique, frères et sœurs. Donc, un homme spirituel, c'est l'homme. La foi est spirituelle. Donc, l'homme ou la femme spirituelle ne peut pas être compris par des religieux. Vous comprenez un peu ? Et quand tu reçois la pensée du Seigneur, la vision du Seigneur, tu l'es parce que la vision spirituelle. Parce que tu as les ordres spirituelles, tu as capté la foi. Et ceux qui sont charnels, qui sont des chrétiens, qui sont autour de toi, ils vont te faire la guerre. C'est pour ça que le Seigneur nous isole. Pour mieux faire le travail. Oh Seigneur ! C'est terrible. L'heure est grave. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Oh ! Yeshua, tu es magnifique. Tu es magnifique. Et il dit. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Je vous ai dit qu'il faut comprendre. Dans le schéma, il y a entendre, comprendre et obéir. Vous voyez, non ? Donc, ils voient et ne comprennent pas. Ben oui. C'est terrible. Regardez. Quand le Seigneur enseignait, il parlait aux esprits. Quand des gens me posent la question, doit-on parler de la parole à nos bébés et tout ça ? Je leur dis, mais vous, mais comment on doit leur prêcher la parole ? Je vous dis, mais vous, vous ne vous rendez pas compte. Parlez aux bébés, à vos enfants de la parole. Prêchez-leur la parole comme si vous prêchez aux adultes. Parce que les esprits qui sont de ce corps-là, sont des esprits que le Seigneur a créés bien avant la chair. Quand il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sang de ta mère, je t'avais consacré prophète. Je t'avais établi. Je te connaissais. Quand l'Ecclesiaste dit, quand l'Esprit meurt, il retourne à Elohim qu'il a donné. Donc, on sort d'Elohim, on vient dans ce corps et quand on meurt, on rentre à la maison. Voilà pourquoi les esprits, là, dans le monde spirituel, il n'y a pas bébé, il n'y a pas vieillard. Ce sont des esprits. Parlez-leur la parole. Comme la parole, c'est esprit et vie, ils vont comprendre. Voilà pourquoi même quand vous... Alléluia ! Acclame le Seigneur, frères et sœurs. Oh Seigneur, sauve-nous. On est trop charnels, hein ? Qui s'aperçoit qu'il faut qu'on soit vraiment enseignés ? Nous tous ? Moi le premier ? Non, mais vous savez, il faut les codimes, l'école le dimanche pour les enfants. Regardez, on a les religieux, là, qui... Vous n'avez jamais entendu des témoignages des satanistes qui disent qu'ils sont avec leurs enfants depuis le ventre, hein ? Les femmes enceintes qui sont avec leurs foetus, et là-bas, les foetus avaient 5 ans, 10 ans. Vous n'avez jamais entendu ça ? Ben oui, frère. Quand le Seigneur enseignait, les enfants étaient là, si, avec tout le monde. Il n'y avait pas une école pour les enfants, une église pour les enfants. Il n'y a pas une église pour les femmes, une pour les hommes, une pour les vieillards, une pour la jeunesse, et une pour les enfants. Non, les histoires des pasteurs de la jeunesse, tout ça, c'est bidon, c'est satan, tout ça, là. Même si ça vous choque. Comment vous choquez ? Le Seigneur, il prenait les enfants, il les prenait sur lui, avec lui. Au milieu, il les plaçait là, il l'enseignait. Aujourd'hui, on a mis l'école le dimanche pour les enfants, une pièce à part. On dit, il faut un message adapté. C'est pour ça que quand on chasse les démons, les gens veulent qu'il y ait une manifestation physique, tout ça, pour être rassuré que le démon est parti, alors que c'est des esprits. La parole qu'ils ont, elle est spirituelle, c'est l'esprit. Tu parles et tu traces ta route. Le reste, c'est le seul qui s'en occupe. Oh Seigneur, sauve-nous. La foi. Oh Seigneur, on a des choses. Regardez tous ces pasteurs qui ont peur de perdre la dîme. Alors que la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Mais regardez comment les églises sont bâties sur la dîme. C'est-à-dire, ces églises-là savent, une église de 300 personnes sait que, bon, on va dire, dans une église de 300 personnes, il y a, on va dire, 150 personnes qui travaillent. Non, 200. Sur les 200, il y a, on va dire, 100 qui donnent la dîme. Donc, le pasteur avec le comptable et la trésorière, les trois savent combien par mois ils ont. Voilà pourquoi ils ont des salaires. Parce que c'est une entreprise. Ils font des prévisions, ils ont tout ce qu'ils font. Le pasteur, il a son salaire, il a sa villa à payer ou sa maison à payer parce qu'il a eu un crédit, tout ça. Il est salarié, il a même la couverture sociale, la couverture maladie, l'assurance maladie. Pour les pasteurs, ça existe. Maintenant, toi, tu arrives, tu manques un dimanche. On va dire, mais tu étais où ? Coup de fil. Parce qu'il faut répondre à l'appel. Marie, présente. Joseph, présent. C'est bien, les dîmes sont là. Voyez nos églises ? Il n'y a plus la foi. Vous enlevez le pasteur de l'église, là. Les chrétiens, ils vont se perdre. On fait comment ? On fait quoi 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 ? Mais c'est chaud, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Le Seigneur dit, cache ta tête. Les gens disent, mais on ne voit plus la tête. Tu ferais comme on va faire. Regarde-moi. Oh Seigneur, c'est grave ! Très peu vont rester, très peu vont partir. Beaucoup vont rester. Je vous dis, la foi. Seigneur. Et là, il dit, plus loin, le Seigneur, il dit, et ainsi s'accomplit pour eux. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya qui dit, vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez pas. Et vous regarderez, vous ne... Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez pas. Ça, c'est fort, hein ? Et en regardant avec vos yeux physiques. En regardant, vous regarderez. Donc, le peuple regardait deux reprises. Vous vous rendez compte ? En regardant, vous regarderez. Vous regarderez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne verrez pas. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles la foi a disparu. D'accord ? Les raisons. Regardez bien les raisons. Pour quelles raisons ? Premièrement. Les cœurs sont engraissés. Voilà. Il y a du gras. Voilà. Il le dit, le Seigneur. Regardez. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé. Premièrement. Voilà. Ils ont endurci leurs oreilles. Et littéralement, ils écoutent avec difficulté. Littéralement. Dans la dernière version. Ils écoutent avec, parce qu'il y a le verbe écouter, que beaucoup de traducteurs n'ont pas traduit, malheureusement. Et on l'a restauré dans la dernière version, ou la version qui est en ligne, là, ou sur l'application. Donc, première raison pour le... Il y a plusieurs raisons. Donc, la première, les raisons pour lesquelles les gens n'ont plus la foi. Première raison, c'est les oreilles qui sont en Dieu. Les cœurs qui sont engraissés. Il y a beaucoup de graisse. Voilà. Donc, du coup, on n'écoute plus. Les gens n'écoutent plus. Ils sont devenus gras. Engraisser, ici, vous dire aussi rendre gras. Le Seigneur disait d'Israël, tu es devenu gras. Voilà. T'as beau dire, t'as beau prêcher, les gens n'écoutent pas. On le voit. Combien de fois, depuis des années, on crie, sanctifiez-vous, sanctifions-nous. La sanctification, la crainte du Seigneur, l'amour pour le Seigneur, craignons le Seigneur et tout. Et tout ça. Refusons le péché et tout ça. Combien ? Mais les gens continuent à faire leurs bêtises. C'est un problème. Le message est retenté depuis des années. Depuis des années. Là, je viens d'apprendre encore des gens qui étaient là, qu'on a formés. Tout ça, c'est la première que je forme. Qui sont encore bien dans l'adultère, bien commis des choses. Mais vous n'avez même pas idée. Mais des choses. J'ai entendu ça tout à l'heure. Je dis, Seigneur, tu es vivant. Voilà. Les gens n'entendent pas. Ils entendent physiquement, mais ils n'entendent pas spirituellement. Parce que, pourquoi ? On va le voir. On va le voir tout à l'heure. Et donc, les cœurs sont agressés. Quoi que vous fassiez, les gens n'en vont plus écouter. Mais ils sont pasteurs, ces gens-là. Oui. Mais ils sont prophètes. Oui. Ils sont chantres. Oui. Mais ils sont agressés. Ils sont gras. Ça fait pourquoi il y a de la graisse dans un corps ? C'est dû à quoi ? Mauvaise alimentation. Ça, c'est une des causes. Ben oui. Les gens, ils mangent mal. La vérité, ils n'en veulent pas. Parce que la vérité, c'est le feu. Le feu brûle la graisse. Ben, ils ne veulent pas du feu. Vous voyez ? La lumière, ils n'en veulent pas. Le gras, c'est aussi... On peut avoir du gras parce qu'on n'a pas d'activité. Donc, comme eux, ils n'ont plus d'activité. Donc, la relation avec le Seigneur n'existe plus. La prière, la crainte du Seigneur, tout ça. La méditation quotidienne de la parole. Les gens préfèrent plus les vidéos des gens que la parole. C'est pour ça que moi, je ne donne plus mon numéro à tout le monde. Je change à chaque fois. J'en ai assez de tous ces gens qui t'en... Je n'en pouvais plus qu'ils t'envoyaient toujours des vidéos gauche, droite, machin, tout ça. Mais attendez, vous partagez la parole. Vous ne pouvez même pas partager la parole. C'est... Ah, on a découvert un nouveau prédicateur. Ah, c'est la mode. Ah, tout ça, machin. Voilà. C'est ça. Voilà. De découverte en découverte. Voilà. Voilà pourquoi des gens couchent avec eux. Les gens violent. Les violent. Ben, parce que c'est comme ça. Ah, ils aiment ça. Ils ne sont pas les lecteurs de la parole. Les étudiants. Et... Donc, la Grèce se forme parce que les gens sont inactifs, dans l'oiseau vêté. Vous voyez ? Voilà. Pas l'activité. Sur le plan spirituel, j'entends par là. Ils sont devenus gras. Ils sont devenus... Vous voyez ? Ils sont devenus tièdes. On devient tiède quand c'est comme ça. Voilà. Il est gras. On minimise le péché. On banalise les choses. On minimise. Voilà un homme marié. Et qui se met en photo avec une autre femme mariée. Et ça diffuse la photo partout. Et ça met ça sur WhatsApp. Vous voyez ? Toute cette légèreté. Toute cette légèreté. Voilà. C'est normal. Les gens sont devenus gras. Vous pensez qu'ils vont écouter. Ils ne sont plus à l'écoute. Vous savez ? Une des choses que l'ennemi fait pour pouvoir nous détruire, avant de nous détruire, c'est la conscience. Il tue la conscience. Paul dit, ils ont fait de naufrages par rapport à la foi. Vous lisez ça, non ? Ils ont perdu la conscience. Bah oui. La conscience, c'est l'écoute, justement. Être à l'écoute. Voilà. Ils sont gras. Deuxièmement, on nous dit, ils écoutent avec difficulté. C'est ce qu'on a dit de la dernière version. Où ils écoutent lourdement. Donc, tout ça, c'est la conséquence de la Grèce. Voilà. Donc, t'as beau parler, t'as beau dire, mais ils écoutent difficilement. Mais pasteur, t'as bien lu que la dîme, c'est la loi ? Oui, mais j'ai lu. Mais comment on va faire ? Il n'y a rien à faire. Voilà. T'as bien vu que la Trinité, c'est pas ça ? Pourquoi tu veux discuter ? Frère, mais le péché, là, t'as pas vu. Mais t'es chanteur, oui, mais tu peux pas prendre la place du Seigneur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui... L'adoration, c'est quand t'es sur l'hôtel, là. Quand le feu te consomme, là. L'offrande, là. Tu n'existes plus. T'es brûlé par le feu. Donc, on ne doit pas te voir, toi. Pourquoi, toi, tu te montes comme ça, là ? C'est quoi, ça ? T'es pas un artiste. Vous savez, le terme artiste, là, c'est un terme qui date du 19e siècle. C'est tout récent, là. Tu connais des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui sont des sacrifices vivants, perpétuels. Parce que Paul, par l'Esprit, dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Voilà le culte raisonnable, le culte spirituel, le véritable culte. C'est tous les jours. Tous les jours. Voilà pourquoi nous n'allons pas au culte. Nous rendons ce culte tous les jours. C'est un culte perpétuel. Parce que nous sommes le temple, nous sommes les sacrifices et nous sommes des prêtres. Voyez ? Quand on parle de la religion, on voit quoi ? Le temple, dans toutes les religions, même sous Moïse. Temple, sacrifice, prêtre. Voilà. Et le Seigneur a viré tout ça. Plus de temple physique, fini. Plus de prêtres ordonnés par les hommes, tout ça là, qui sont dans une espèce de casse, tout ça là, fini. Plus, mes amis, plus de sacrifices physiques, d'animaux, fini. Maintenant, c'est toi le temple, c'est toi le prêtre, c'est toi le sacrifice. C'est tout le temps. Maintenant, tu te rends compte. C'est ça le christianisme véritable. La relation. Frères, sœurs. Troisièmement, on continue. Pourquoi ils n'écoutent plus les gens ? Pourquoi il n'y a plus la foi ? Parce que les gens sont devenus gras, parce qu'ils écoutent difficilement. Troisièmement, toujours dans Matthieu 13 ici. Et regardez, car le cœur de ce peuple s'est engraissé et ils écoutent difficilement ou lourdement. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est terrible. Donc, ils ont fermé leurs yeux. Frères, sœurs, on ne parle pas ici des démons, on parle des humains. Donc, il ne faut pas accuser tout le temps les démons, les démons, les démons. Les humains eux-mêmes. Et le Seigneur s'adressait aux croyants ici. Des gens qui croyaient, il ne parlait pas aux nations païennes. Il parlait au peuple à qui il avait confié la Torah. C'est grave. Donc, ceux et celles qui refusent plus la vérité, ce ne sont pas forcément des inconvertis. Ce ne sont pas des chrétiens, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, volontairement, ils ont fermé leurs yeux parce qu'ils lisent la parole, mais ils ne veulent pas la lire correctement avec les yeux de l'esprit. C'est ça qui est grave. Et il dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux parce qu'ils ont peur de voir la vérité de la parole. Voilà pourquoi ils ferment les yeux. Ils ont peur d'entendre la vérité. Voilà pourquoi ils fuient quand on les convoque pour discuter. C'est la peur. C'est la même peur qu'Adam avait quand le Seigneur l'a interpellé, quand il a appelé. Il a entendu la voix du Seigneur, mais il s'est caché. Et on nous dit parce que, en gros, ils ne veulent pas être guéris par le Seigneur. Voilà. Ça, c'est. Et il dit ensuite, toujours dans Matthieu 7. Wow. Verset 11. Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc, en fait, ils ferment leurs yeux parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Parce que, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Il faudrait bien qu'elles écoutent, là. J'en dis. Et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, un mercenaire. Et les mystères du royaume, les mystères du royaume ne peuvent pas être compris de tous, de tous les croyants. Ce n'est pas forcément de tous ceux qui sont ici ce soir. Seuls les élus entendent la voix du Père. Seuls. Nul besoin d'être converti depuis 40 ans, 30 ans pour entendre, pour comprendre. Non, pas du tout. Un nouveau-né peut comprendre mieux, distinctement, la voix du Père que quelqu'un qui est converti depuis 80 ans, 100 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Une autre raison. Nous l'avons dans 2 Timothée, comme vous le savez. Chapitre 4. Verset 1er. Je t'en conjure donc devant l'élochim et le Seigneur Yeshua Mashiach qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Vous voyez, Paul insiste. Ici, le verbe, voilà, c'est l'impératif. Prêche la parole. Sois présent quand l'occasion se présente et hors saison. Reprends d'une manière tranchante. Censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Voilà le problème. Mais aimant qu'on leur châte aux oreilles, ils accumuleront, n'est-ce pas, docteur sur docteur, selon leur propre désir. Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà le problème. Et vous voyez le vraiment, là, tu vois. Ça n'a pas été traduit dans les traductions, c'est dommage. Et dans le grec, il y est. Ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité. Mais c'est ça, on dit. Et ils vont tourner leurs oreilles vers les fables. On a dit ici qu'ils vont fermer leurs oreilles ou détourneront. Vous avez vu, hein ? On ne ferme pas les oreilles, on les détourne. Donc, il y a une action volontaire. Le verbe détourner ici est un verbe actif. Il y a une action qui vient de l'homme, de la personne, qui refuse la vérité. Voilà. Viens, non, je refuse, je me détourne de toi. C'est terrible. Et donc, une autre raison qu'on voit ici, c'est quoi ? C'est fort, hein ? Ils vont, n'est-ce pas, avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils aiment, ils veulent entendre des belles choses. Voilà pourquoi ils vont te dire, quand tu prêches la vérité, non, il n'y a pas l'amour. Non, il n'y a pas l'amour là-bas. Non, c'est méchant. Non, pourquoi ça crie comme ça ? Non, mais tu... Vous voyez, c'est... Ils pensent que la douceur, c'est quand tu parles comme un hypocrite. Tout est confondu, là. Au Seigneur, mon roi, l'heure est grave. Donc, on revient dans 2 Timothée. Alors, détourner ici, c'est être désireux. Vous voyez, ils ont ce désir d'entendre des belles choses. Et comme ils veulent entendre des belles choses, ils vont accumuler. Donc, le mot ici signifie accumuler en piles. Donc, les uns sur les autres. Donc, vous vous rendez compte ? Parce qu'ils veulent entendre des belles choses, alors ils vont aller de chaîne YouTube à chaîne YouTube. Ils vont aller d'église à l'église, de pays en pays, pour chercher des gens qui parlent, qui racontent des fables, des choses qui les chatouillent, qui leur font du bien. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Ils accumulent. Vous voyez, tout est dans la parole. Aujourd'hui, quand j'entends des chrétiens dire « Ah, mais quelqu'un a vu me voir, une femme a vu me voir sur 10 ans chrétienne, convertie il y a même moins de 2 ans. Et je viens me voir quelques temps, il y a quelques mois. Est-ce que tu connais tel prophète, l'apôtre ? Est-ce que tu connais tel apôtre qui vient du Cameroun ? » Je lui dis « Je ne connais pas. » « Ah non, ce serait bien quand même que tu l'a... » Je lui dis « Attends, calme-toi. Viens me voir par le mot de Paul, d'abord du Seigneur. Ensuite, parlez-moi d'abord de ceux qui ont marqué leur génération, qui ont suivi le Seigneur. Paul, Pierre, Jacques et Jean. D'abord, même si on veut parler de frères Gerson d'aujourd'hui, mais viens d'abord avec la parole. Ne viens pas me parler. « Non, mais tu connais tel apôtre, tel prophète. » Ce n'est pas ce qu'il faut. Même par rapport à nous, n'allez pas parler comme ça, de nous comme ça, ici et là. C'est une grosse erreur. Ce n'est pas nous qu'il faut présenter aux gens. Je dis « Non, je ne connais pas. » « Est-ce que tu as écouté le témoin de tel sœur ? » « Non, je ne connais pas. » Tu vas à peine te convertir. Tu vas d'église en église, à peine même pas deux ans de conversion. Tu vas de prédicateur en prédicateur. Tu connais tous les prédicateurs sur YouTube. Tu connais Paul. Tu as étudié Paul. Tu as étudié Jacques. Non. Jérémie, tu l'as étudié. Commence d'abord par les prophètes qui nous ont apporté l'évangile. Comment ils ont vécu ? Nous avons 66 livres dans cette Bible. Et tellement de choses à découvrir d'abord. L'heure est grave. Nous avons des chrétiens collectionneurs des prédicateurs sur YouTube. Il faut regarder. Elle est revue le lendemain. Elle me voit. Est-ce que tu as regardé ? Non, je ne vais pas regarder. Moi, tu ne me mets pas la pression. Je suis libre. Tu es libre. Oh, l'heure est grave. Donc, ils accumulent. Tout est écrit. Ils accumulent. Tac, empilent. Tac, ils comptent. Tac, 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 tac. Ils sont fiers. Ils ont des bibliothèques qui remplissent les livres d'ouvrages écrits par des grands hommes de Dieu. Sois-disant. Mais dans leur cœur, il n'y a pas la parole. Ils ont toutes les versions de la Bible. Mais dans leur cœur, il n'y a pas la parole. Voilà notre génération. Ils ont tous les films chrétiens. Mais dans leur cœur, il n'y a pas la parole. C'est chaud. Et il préfère les fables, les fables, les fables, les fables. Les fables. Quelles sont ces fables-là ? Donc, dans ta dîme, tu vas être béni. Sois fidèle à l'Église. On doit être fidèle au Seigneur ou à l'Église ? Au Seigneur d'abord. Vous comprenez un peu la chose ? Serre l'Église. Non. Nous servons d'abord le Seigneur. Parce que si le Seigneur te dit, ce dimanche, ne va pas l'assembler. Reste avec ta famille parce que je veux que tu t'occupes de ta famille. Si tu n'obéis pas parce que le pasteur a dit qu'il faut aller prier. Tu pêches. Tu désobéis. Tu n'es pas dans le chemin. Écoute. Ben non. Tu n'as pas l'oreille là. Donc, tu ne peux pas avoir la foi. Si le Seigneur te dit, prends 10 euros, donne à ce clochard. Toi, tu le prends, tu le donnes à ton pasteur. Tu pêches. Même s'il n'y a pas l'argent pour payer le loyer de la salle. Ben, il faut autant fermer la salle. S'il n'y a pas l'argent, c'est que le Seigneur n'est pas d'accord. On ne peut pas aider le Seigneur. Vous pensez qu'il est fatigué au point de chercher à être aidé ? Non. Qui se rend compte que nous avons beaucoup de problèmes ? Qui se rend compte qu'il a plus le foie que la foi ? Le foie, l'organe. Je crois que beaucoup, hein ? Alléluia. Seigneur, sauve-nous. L'accumulation de chantres. Tu connais tel chantres ? Ah oui, je connais. Est-ce que tu as étudié les psaumes de David ? En étudiant les chansons bibliques, les psaumes de David, de Salomon, de Moshe, comme le psaume 90, les psaumes des fils d'Azaf, de Corée, on découvre à quel point ces gens craignaient le Seigneur. Quand David disait, je précède l'aurore avec ma guitare, avec ma harpe, on apprend des choses. Quand les Hébreux, dans le désert, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, dans Exode 15, Myriam avec son tambourin et toute l'assemblée, toute l'église d'Israël, chantait en disant, Yah est ma musique. Tu as étudié cela ? Pour comprendre que la musique, c'est Yah, logiquement. C'est Yahweh, Yeshua qui est la musique. Pour ne pas faire une musique qui glorifie l'être humain, où tu fais des clips, où c'est toi qu'on voit, tu es sur un bateau, tu es dans un fleuve, rivière, clip, clip d'adoration. Et c'est l'être humain que l'on voit. Vous trouvez ça normal ? Voilà la génération qui minimise tout parce qu'ils les écoutent difficilement. Ils minimisent les choses. Oh, mais il faut l'amour, vous comprenez, il n'y a rien de... Ah bon ? Voilà pourquoi beaucoup des musulmans ne se convertissent pas. Parce qu'ils voient ce christianisme complètement morose, complètement fable. Cette église est faible, fade, complètement... C'est des chrétiens qui chantent et qui chantent, mille juifs jusqu'ici, tout le corps dehors. C'est normal, on dit que c'est la grâce. Voilà. Oh Seigneur. Ils vont se détourner de la vérité. Vérité, il y a au choix, vérité, parole, pour les fables. Donc la vérité, la saine doctrine est remplacée par les fables. Fables, eh bien, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et le Seigneur souffre. Le Seigneur a mal au cœur. Son âme, au niveau de l'âme, ce qu'il dit, voilà, que son âme, son âme est triste. On a triste l'esprit. Dans Luc chapitre 18, regardez bien. Luc chapitre 18. Il nous reste quelques minutes. Cette histoire, tout le monde la connaît. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas éloquime et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve. Et elle venait à lui, disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne pas éloquime et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, m'importune, je le ferai justice, de peur qu'elle ne vienne, n'est-ce pas, à la fin, me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que le juge inique, ce que dit le juge inique. ou injuste, iniquité, inique, injuste. Et éloquime, n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il l'euse de patience envers eux ? Je vous le dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le fils de l'homme viendra, quand le fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi ? Quand le fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi ? Ça, c'est une question terrible que le Seigneur a posée ici. Et dans le grec, il y a vraiment cette question qui existe. Il y a vraiment cette forme interrogative, tout ça, qui est là. Donc, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Alors, en travaillant de plus en plus le grec, parce que c'est des langues qui m'intéressent beaucoup, l'hébreu, le grec, par rapport au travail qu'on fait là, et je me suis aperçu qu'il y a un terme grec que l'on trouve dans ce passage. Ce terme-là, c'est ce mot-là, justement, appelé aussi particule, interrogative. Et cette particule interrogative donne tout un sens à cette parole du Seigneur, justement ici, à cette histoire, parce que cette particule fait allusion à la douleur, à l'anxiété. Donc, en fait, le Seigneur était vraiment anxieux. Là, je parle de Joshua, homme. Anxieux, pourquoi ? Parce qu'en tant qu'homme, il avait reçu qu'à la fin de temps, la foi allait disparaître. Et il était, en tant qu'humain, anxieux. C'est pour ça qu'il a posé cette question-là. Et il a utilisé un terme précis dans le grec, dans cette particule, justement, qui est souvent utilisé aussi pour faire une liaison entre les mots, les phrases. En fait, c'est comme si le Seigneur était en train de pleurer. Parce qu'il a vu qu'avant son retour, beaucoup allaient perdre la foi. Beaucoup. Et il va jusqu'à nous dire que, en fait, la question, elle est terrible. Mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi ? Ben, la réponse est non. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Voilà pourquoi il était anxieux. Et là, c'est grave. Waouh, Seigneur ! Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette question, c'est que le Seigneur est en train de dire ici que quand il viendra, il n'y aura plus la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez sur le site de l'abîme. Allez vérifier dans ce passage-là. Allez vérifier dans le grec. Vous allez voir que le mot là y est. Cette particule-là. Interrogative. Qui fait allusion à l'anxiété. Voilà. L'angoisse. Voilà. On pleure. Il pleure. Il est anxieux. Waouh ! Les gens n'auront plus la foi. Les gens n'auront plus la foi. Là, c'est Yéhoshua. L'homme qui était limité en tant qu'homme qui était limité en tant qu'homme reçoit cette révélation de l'esprit du Père. En tant que prophète, s'il s'y parle. Et on y est. La vérité a disparu. La foi a presque disparu. En fait, c'est que le petit troupeau qui va garder la foi. Comme le Seigneur le disait, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais la grande majorité de chrétiens qui représentent le chemin qui est large, le chemin qui est spacieux, la porte qui est large. Cette majorité n'a pas la foi. Parce qu'elle est basée sur, cette majorité, basée sur la vue, l'évangile de la prospérité, le Mathieu vue. Voyez ? C'est tout. Donc, il n'y a plus la foi. Vous leur dites, donnez vos CD gratuitement si vous chantez. Mais non, mais comment on va faire pour sortir les CD ? Voyez sur l'engraison, ça vous montre. Ils n'ont pas la foi. Soit ils ne l'ont jamais eu, soit ils l'ont eu, mais ils l'ont perdu. Parce que quelqu'un qui a la foi ne dirait jamais, ne parlera jamais comme ça. Parce que le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne s'aiment, ils ne travaillent, mais ils sont nourris. Comment un pasteur peut dire, comment on va faire s'il n'y a pas la dîme ? Donc, c'est pour vous montrer que la dîme est devenue un dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'ils ont créé des veaux d'or. Oh Seigneur, comment on va faire si on n'a plus de salle ? Vos d'or, salle. Vos d'or, dîme. Vos d'or, prédicateur, pasteur, chante. Vos d'or, la nourriture. Vos d'or, vêtements. Vos d'or, le sexe. Alors, où est la foi ? Alors que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Elohim. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Regardez les hommes et les femmes de la foi, les hommes et les femmes de foi. Dans Hébreu 11, on nous dit quoi ? Des hommes et les femmes, des hommes dont le monde n'était pas digne. Donc quand on a foi, véritablement, on devient indigne des gens du monde. On est rejeté parce qu'on a la foi. C'est ça, la vie chrétienne normale. Regardez comment ces gens ont fini. Ils ont été, il y en a qui ont été sciés, comme les Chayas, selon la tradition. Il y en a qui ont été mis dans des citernes, comme Jérémie. D'autres ont été, on nous dit qu'ils étaient dans des trous de la terre. C'est écrit. Voilà les conséquences de la foi. La persécution, le rejet, la mort, parfois, à cause de la foi. Parce qu'on a mis la foi, on met la foi en Yeshua, et on peut être lapidé comme Stéphanos, traduit en français par Étienne. C'est pour ça que les nouveaux convertis doivent être enseignés sur la foi. Ça, c'est la base. Mais on va dire, oui, mais ça, c'est pour les nouveaux convertis. Non, tout le monde. Parce que beaucoup ont commencé la vie chrétienne sans passer par la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont été dans des écoles théologiques, bibliques, ils ont des diplômes, ils sont devenus pasteurs, ils ont été ordonnés, mais ils ne connaissent pas la foi. Parce que si on leur achète le salaire, ils ne savent pas comment s'organiser. La foi. On finit bientôt. Le Seigneur, quand il guérissait les gens, on le sait, il disait quoi ? Ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Et vous savez, quand il est venu, où a-t-il trouvé ? La foi. Pas en Israël. Il a trouvé la foi chez les Romains. Un officier romain, dont le serviette était malade, envoie des gens pour appeler le Seigneur, le Seigneur allait le guérir, et il envoie quelqu'un d'autre pour lui dire, ne te donne pas la peine de venir chez moi, je suis un homme pécheur. Dis seulement un mot, et mon serviette sera guéri. Le Seigneur s'arrête, il dit, même en Israël, je ne vais pas trouver une foi aussi grande. Pourtant en Israël, il avait reçu la Torah. Mais les Romains n'avaient pas reçu la Torah. Mais cet homme, parce qu'il a entendu seulement le témoignage, il est chaud, le témoignage. On acclame, alléluia, gloire au Seigneur. Oh Seigneur ! Seigneur ! Étonne-nous Seigneur ! Israël a reçu la Torah, ça faisait plus de mille ans qu'ils avaient la Torah. A près de mille ans, vous vous rendez compte ? Mille ans de Torah, de lecture de la Torah, dans les synagogues, il y en avait plusieurs, et dans le Temple. Chaque Shabbat, ils disaient les prophètes, les Ketuvim, tout ça, les Neviim, la Torah. Mais quand le machin est venu, ils sont passés à côté. Qui sont ceux qui ont dit à Yeshua, restent encore deux jours ici, les Samaritains ? L'heure est grave. Qui sont ceux et celles qui reçoivent cet évangile ? Du retour à la parole, de la restauration des cœurs, de Yého, soit comme le seul Elohim, le véritable Seigneur et Sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Qui sont ceux qui reçoivent ce message, cet évangile ? Qui dit que la dîme, c'est la loi ? Parce que de Acte 2 à Apéroïl, c'est 22, quand l'Église est née dans Acte 2, jusqu'à Apéroïl, c'est 22, aucun pasteur n'a pris la dîme de quelqu'un. Aucun ! Qui sont ceux qui comprennent ces choses-là ? Pour marcher par la foi. Ce n'est pas toujours des pasteurs, des nouveaux, des nouveaux convertis. Voilà. La femme syrophénicienne, une étrangère, avait une fille possédée. Elle dit, Seigneur, viens guérir mon enfant. Le Seigneur dit, il n'est pas bon. D'abord, le Seigneur continue à parler avec les gens qui étaient là. Elle insiste, elle insiste. Et puis le Seigneur s'autunirait pour lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et la femme dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et le Seigneur dit quoi ? Même en Israël, je ne vais pas trouver une fois pareil. Deux étrangers qui n'allaient pas, dont l'accès au temple était fermé, interdit. Et ce sont eux qui avaient la foi. Parce qu'ils avaient entendu la parole, le réma, la parole du moment. Et ceux qui avaient la lettre, la parole, qui la lisaient, n'ont pas eu la foi. C'est pour ça que ce message-là ne concerne pas tout le monde. Seuls les élus, seuls les enfants de l'Oquim, qui comprennent ces choses. Que c'est ça l'évangile. Parce qu'ils vérifient. Et personne ne peut leur dire le contraire. Parce qu'ils ont la Bible, ils vérifient, ils prient, le Seigneur leur parle. Ils n'ont pas besoin de moi pour comprendre ces choses-là. ni de vous. Voilà pourquoi vous allez être persécutés. Préparez-vous, ça va être terrible pour vous. La foi. Oh Seigneur. Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan ? Parce qu'à un moment donné, il n'a plus foi au Seigneur. Il n'est pas rentré. Vous vous rendez compte ? Il a servi le Seigneur pendant des années. Il n'est pas rentré à la fin de sa vie. Parce qu'il a manqué la foi. Quand le Seigneur lui a dit, tu vas sortir de l'eau de ce rocher pour abreuver le peuple. Il va frapper deux fois, au lieu de frapper une seule fois. En disant, est-ce de ce rocher que je vous ferai sortir de l'eau ? Le Seigneur dit, toi et ton frère, vous n'entrerez pas. Vous vous rendez compte ? Ils ont manqué la foi. Qui sont ceux qui sont rentrés ? Les jeunes. Tu, eux, étaient nés dans le désert. Et qu'ils sont rentrés. Il y aura des surprises. Beaucoup de surprises. Ce jour-là. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? Je vous ai dit que dans ce passage de Luc 18, il y a une particule grecque interrogative qui fait allusion à l'anxiété. Le Seigneur était anxieux parce qu'il avait vu en tant que prophète que quand il allait revenir, quand il reviendra, la foi ne sera plus là. Comme la foi vient de ce qu'on entend, donc vient de la parole, et que l'on entend à travers cette même parole, donc le Seigneur, quand il dit qu'il n'y aura pas la foi, il n'y aura plus la foi, donc il veut nous dire qu'il n'y aura plus la parole. Donc la parole écrite, elle est là, mais la parole vit. La parole réma, la parole du moment, la vérité qui a franchi, ne sera plus proclamée, prêchée. Voilà pourquoi ils ont mis en place ces dirigeants d'églises, des fédérations d'églises, des fédérations de pasteurs, n'est-ce pas, qui acceptent des lois impies, des choses impies, et qui se conforment au siècle présent, donc la vérité qui a franchi n'est plus proclamée. Et quand on la parle, on la partage, cette vérité-là, les gens disent, ils sont méchants, il n'y a pas l'amour, ils veulent détruire. Comme Paulos disait que les anciens qui pêchent soient jugés, soient, n'est-ce pas, repris devant tous, afin que tous éprouvent de la crainte. Mais aujourd'hui, qui fait ça ? Si on fait ça, on dit qu'il n'y a pas l'amour. Pourtant c'est écrit. Si quelqu'un pêche volontairement après avoir été averti et qu'il ne veut pas changer, Paul dit, il faut ôter le méchant du milieu de vous. Et là on va dire, non, il faut l'amour, tu comprends ? Oui, mais il trempe sa femme et vous le laissez quand même venir à l'assemblée. Oui, mais le Seigneur va le changer, c'est la grâce, tu comprends, c'est la grâce. Oui, le pasteur est divorcé, remarié, mais c'est la grâce. Mais ce chanteur-là, divorcé, remarié, mais c'est la grâce. Vous comprenez tout ça ? Vous voyez, c'est exactement ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est la génération d'aujourd'hui. Pour finir, la définition de la foi, vous l'avez tous, on finit avec Hébreu. Vous avez vu les raisons pour lesquelles les gens perdent la foi. Donc on a vu, ils sont agressés, ils écoutent difficilement, ils ont fermé leurs yeux pour ne pas voir, ils sont désireux d'entendre quelque chose d'agréable, ils aiment se faire gratter, ils aiment être chatouillés, ils ont de la démangeaison, ils aiment les fausses doctrines aussi. Voilà. Ils aiment les fausses doctrines, donc les fables, les fausses doctrines. Il y a plusieurs raisons. Et dans Hébreu, chapitre 11, ce passage, tout le monde le connaît, il est dit, hors la foi, et je veux lire ça dans la nouvelle version. Qui a la nouvelle version là ? Tu peux ? Tu peux ? Je peux ? Ou l'application, je crois que c'est... La subsistance, c'est ça non ? Voilà. Je peux ? Je passe au micro. Merci. Or, la foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est la substance des choses qu'on espère. La substance. Et la foi, c'est aussi la preuve. Donc, ça c'est la foi. Voilà comment l'auteur ici, le Seigneur bien sûr, définit la foi. Bien sûr, dans le mot grec, il y a aussi l'assurance, mais ce n'est pas la première définition. C'est vraiment la substance. Et dans la foi, il y a quoi ? Il y a l'espérance. Voilà. Donc, la foi n'a rien à voir avec les choses que l'on voit. Parce que ce que l'on voit, peut-on encore, n'est-ce pas, l'espérer ? Ce que l'on voit. Bien non, on le dit. Donc, la foi véritable n'a rien à voir avec les BMW, les Mercedes, tout ça. Non ! Si tu dis que oui, c'est grâce à ma foi que j'ai eu ma BMW, mais le propriétaire de cette BMW-là, de la société, lui n'a pas la foi. Ça se trouve bien que c'est un olympi. Et tu vas lui prêcher la parole en disant, non, j'ai eu la BMW, tout ça, grâce à ma foi. Il va dire, mais moi, je peux en fabriquer autant. Autant que je veux, mais je n'ai pas la foi. Voilà pourquoi les riches ne se convertissent pas. Parce qu'ils entendent un message qui ne les bouscule pas. Or, l'évangile bouscule. Ils eurent le cœur transpercé. Et ils disent, homme, frère, que ferons-nous ? Voilà le message. Que ferons-nous ? Le Seigneur entre chez Zakaï, Zaché, homme riche, voleur. Et les gens disent, non, il est rentré chez Zakaï, Zakaï, tout ça. Il va manger chez Zakaï, Zaché. Le Seigneur dit, attendez, il ne s'est même pas arrêté à ces gens-là. Il rentre là-dedans. Il n'a même pas dit, tu es voleur, tout ça, rien. Juste sa présence. La foi vient de ce qu'on entend. Oh, Seigneur, mon roi. Il a entendu l'amour, l'amour, la présence du père, du maître. Zaché, Zakaï, lui-même commence à dire, Seigneur, si j'ai extorqué, tu as extorqué. Il dit, je veux rendre. Est-ce qu'on peut faire un bisou au maître ? Ça, c'est mon Yeshua. Ça, c'est mon Jésus. Frère, il est trop fort. La foi, le Seigneur, par la foi, nous fait faire des choses qui choquent les religieux. Il est rentré chez un païen méchant. Mais il avait un objectif. L'espérance. Si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je rends le quadruple, tout ça, parce que la loi de Moïse disait ça, en fait. Donc, le gars connaissait la loi. Le Seigneur dit quoi ? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Parce qu'il est venu chercher les perdus. Quand il dit le salut est entré, il dit moi, parce que c'est lui le salut. Je suis entré dans cette maison. Oh, ya, 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 ya. Alléluia ! Alléluia ! Il est magnifique. Oui, parce qu'Esaïe dit que Yahweh est mon salut. Il est devenu mon salut. C'est là la parole, mes amis. J'aime la parole du Seigneur. Quand je reste dessus, en travaillant 5 heures, 6 heures, 10 heures, je découvre des choses. Tu n'as pas envie de sortir. Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. C'est toute ta vie, tu es carrément enfermé dedans. Enfermé. Vous voyez, il a rempli sa mission. Est-ce qu'il y avait des caméras qui le suivaient, le Seigneur, là ? Rien. Vous voyez, il a quitté la foule pour rentrer chez un seul homme. Oh, quelle parole, Seigneur, sauve-nous. La foi, on a des problèmes avec la foi, là. Frères et sœurs. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire quoi ? Comme notre espérance, ce n'est pas les choses de ce monde. Voiture, maison, tout ça, mariage. Parce que ça, tout le monde a besoin de ça. Les humains, on a besoin de manger, d'un toit, tout ça. Il n'y a pas besoin de foi pour avoir une maison. Même si on peut avoir la foi pour l'avoir. Parce que les gens du monde ont la maison sans la foi. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire ? Donc, tu veux avoir une maison, tu travailles normalement, tu auras une maison. Où est la foi dans tout ça ? Il y a des questions des œuvres, ici. Fais les œuvres, puis c'est tout. Donc, la foi est spirituelle. Je ne dis pas que si tu veux avoir une maison, tu ne peux pas appliquer ta foi. Seigneur, je veux cette maison par la foi, tout ça. Je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous réduisez la foi à l'acquisition des choses matérielles, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que ces choses-là, les gens du monde les ont sans être convertis. Sans la foi. Et souvent, c'est eux qui les fabriquent, qui les construisent. Donc, la foi est la subsistance des choses qu'on espère. Donc, il y a l'espérance de la foi. Or, la parole nous dit quoi ? Il y a une seule, eh ? Espérance. Vrai ou faux ? Et Paul dit, il y a autre choix. Et une autre, eh ? Donc, la foi ! Et vous voulez qu'on continue là ? Frères et sœurs, laissez-moi enlever ça là. Je suis trop encombré là avec tout ça là. Aïe, 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 aïe. Mais la parole est terrible, frères et sœurs. Tout tourne autour de lui. Ceux qui disent non, eux là, ils sont les Jésus-seuls. Oui, nous sommes plus que les Jésus-seuls. Parce qu'il y a le seul chemin. La seule vie. La seule vérité. Le seul agneau. Le seul lion. Le seul père. Le seul... Aïe, 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 aïe. Il est là. Regarde-moi ça là. La gloire est là. Vous voyez ça ? La nuée. Oui. Vous voyez pas la nuée là ? Incluons-le. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi tous. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Santifiez-vous. Santifiez-vous. J'en ai assez avec vous. J'en ai assez. Vous êtes idolâtres. Vous êtes hypocrite. Vous aimez le péché. Santifiez-vous. Et on voit très peu. Très peu partiront. Très peu. Très peu. Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez. 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 Écoutez-moi, écoutez-moi, je suis, je suis, je suis. On peut acclamer le Seigneur et Seigneur, merci pour ta grâce. Garde nos cœurs Seigneur dans ta parole, dans ton amour. Pardonne nos manquements, pardonne nos péchés Seigneur, au nom de Yehoshua. Oh Seigneur. Donc la foi est la subsistance, subsistance des choses qu'on espère. Et Paul se dit qu'il y a Yehoshua et notre espérance. Donc ça veut dire que la foi, comme vous le savez bien sûr, est basée sur lui. Pourquoi beaucoup perdent la foi ? S'ils mettent leur espérance, si leur espérance c'est le mariage, le jour où ils vont avoir le mariage, ils ne vont plus prier. Ils ne vont plus craindre le Seigneur. Si leur espérance c'était, n'est-ce pas, l'argent, le jour où ils auront l'argent, ils vont tout arrêter. Ils ne vont plus prier. Si leur espérance c'était, venir en Europe, aux Etats-Unis, le jour où ils vont être là-bas, ils vont arrêter avec la prière. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils étaient en Afrique, priaient, soi-disant, mais hypocritement. Et une fois arrivés ici, c'est fini. Fini. Parce que leur espérance c'était l'Europe, les Etats-Unis, le Canada, d'autres le mariage, d'autres faire partie d'un groupe, d'autres avoir une belle voix, d'autres avoir l'onction. Leur espérance. Et une fois qu'ils ont eu l'onction, ils ont commencé à aller avec des femmes, tout ça là. Voilà. Quelle est ton espérance ? Qui est ton espérance ? Or, comme le Seigneur est notre espérance, comme le Seigneur doit être notre espérance, si nous mettons notre foi en lui, et comme le Seigneur n'est pas encore arrivé, quoi que nous ayons, nous continuerons à avoir foi en lui, parce qu'on a toujours cette espérance là. Voilà pourquoi les premiers croyants, la plupart ont tenu, pourquoi ? Parce qu'ils espéraient voir le Machia. C'est ce qui me permet de tenir. Je ne suis pas satisfait. La foi. Le Seigneur guérit les gens, gloire au Seigneur. Le Seigneur, on fait des règnes et des foules, que le Seigneur attire, gloire au Seigneur. Mais c'est lui que nous devons chercher à voir, à connaître, à voir, et parce que nous voulons le voir pour l'éternité. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. La foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai terminé la course. Il a dit, j'ai gardé la foi. La foi se garde. Il n'y a que toi qui peux la garder, en étant dans la prière, en étant avec le Seigneur, parce que l'ennemi veut voler ta foi. Oh, il est là. De nouveau, inclinons-nous. Crégnons-le. Oh, en paix. Il est là. Oh, Je suis là. Écoutez le roi. Je suis là. Parmi vous. Parmi vous. Parmi vous. Parmi vous. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps. Oh Père, merci Merci pour ta grâce Merci pour ton amour Merci pour ta fidélité Seigneur Il y a tellement de questions Que des frères et soeurs, des chrétiens se posent Comment on va faire pour pouvoir vivre Comment faire pour faire telle chose Comment faire pour atteindre tel objectif Il y a vraiment un problème de la foi La foi La foi, l'espérance Et la foi Est cette substance Que nous espérons, des choses que nous espérons Et bien évidemment ce que nous espérons C'est d'abord C'est le ciel Le Seigneur La vie éternelle Le salut Et ensuite on nous dit la preuve Des choses qu'on ne voit pas La preuve Donc la foi Placée en Yeshua En l'œuvre de la croix Cette foi Produit des preuves Et ces preuves Bien sûr Ce sont d'abord les fruits Donc Avoir la foi C'est avoir forcément les fruits de l'esprit L'amour pour le Seigneur L'amour pour la vérité Avoir la foi C'est Avoir la paix Dans son cœur La paix par rapport au Seigneur La paix par rapport A la vérité Car nous avons la paix avec le Seigneur La paix était restaurée Comme vous le savez Avoir la foi C'est avoir de la bonté Il y a tellement des gens qui pleurent Déhors Qui souffrent dehors Et Donc Quand ici l'auteur parle Des preuves Des preuves de la foi Il rejoint ce que Jacques disait On ne peut pas avoir la foi Sans les œuvres Et ces œuvres là L'une des preuves De la foi A Yeshua C'est Cette vie Que nous avons Notre vie Qui est transformée Véritablement Donc c'est notre cœur Parce que c'est un problème de cœur C'est le cœur Qui est transformé Un cœur Qui refuse De prendre la gloire du Seigneur Qui refuse Un cœur Qui refuse D'aller pécher volontairement Un cœur Qui refuse Le mensonge Le péché Et nul besoin De dire Qu'on est chrétien Qu'on est serviteur du Seigneur Pas forcément Les gens le voient En nous approchant Des gens du monde C'est eux qui remarquent Vous êtes différents messieurs Vous faites quoi dans la vie Madame vous êtes différente Qu'est-ce qui c'est pas Vous êtes qui Il voit qu'on est différents C'est la preuve Et cette preuve Fait de nous Cette preuve Qui se manifeste à nous Fait de nous Des lettres Comme Paulus le disait Nous sommes des lettres De Yeshua C'est-à-dire une lettre Les lettres sont toujours lues Les gens lisent sur nous Lisent sur nous C'est pour cela Il ne faut pas Rechercher la reconnaissance Des gens Non Il ne faut pas non plus Imposer auprès des gens Pas du tout Ceux qui sont du Seigneur Ils lisent Les gens du monde Ils lisent Et une lettre A un expéditeur Et un destinataire Nous sommes N'est-ce pas L'expéditeur C'est le Seigneur Et le destinataire C'est les gens du monde Vers qui nous sommes envoyés Comme quand ils ont vu Les premiers chrétiens Ils ont dit Mais ils sont comme Christ Comme Yeshua Comme le Messie Voilà la preuve Cette preuve S'imprime Sur nous En nous C'est pas d'abord Le fait de faire marcher Les handicapés Faire entendre les sourds Non Non D'abord Dans notre cœur Nous 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 Comment ça se passe ? Oui Tu chantes bien Mais après C'est quoi ta vie ? Ça Toi seul le sais Et Les choses Que l'on ne voit pas Comme l'auteur le dit Et Donc Hors la foi Est la substance Des choses Que l'on espère Ou de ce que l'on espère La preuve De celles Ou des choses Que l'on ne voit pas Donc Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Bien sûr L'amour Ne se voit pas Avec les yeux physiques La bonté Les fruits de l'esprit La sanctification La sainteté Mais ça se ressent Voilà Et La parole le dit Sans la foi Il est impossible D'être agréable Au Seigneur Impossible 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 Car celui qui s'approche du Seigneur Doit croire qu'il existe Ou plutôt qu'il est Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Vous vous rendez compte ? Donc celui qui ne paye Donc Imaginez le nombre Des prédicateurs Qui vous disent Mais si on ne prend pas la dîme On ne prend pas la dîme Comment on va faire pour vivre ? Mais qu'est-ce que la parole dit ? Mais c'est le Seigneur Qui paye les gens Qui l'a appelé ? Pourquoi vous voulez Que les hommes vous payent ? Alors que c'est le Seigneur Qui doit s'occuper de vous ? Donc il n'y a plus la foi Et comme Paul disait à Timothée Combat le bon combat Le combat de la foi Et c'est ce que nous devons toujours Chercher à garder Et c'est pour cela que Depuis des années Nous ne cessons de dire aux frères et soeurs Je ne cesse de vous dire Et aussi de la part du Seigneur Chacun doit avoir une relation Avec le Seigneur Chacun doit savoir Comment il fonctionne avec le Seigneur Comment le Seigneur fonctionne avec lui Chacun doit marcher avec le Seigneur Chacun Et en côtoyant certaines personnes Malheureusement On peut aussi Baisser dans la foi Les mauvaises personnes La mauvaise compagnie Vous côtoyez les gens Qui sont toujours dans le doute Qui sont toujours en train De se poser des questions Qui sont toujours en train De remettre en question Ce que le Seigneur vous dit Il y a vous Mais vous n'avancerez jamais Jamais Et personnellement Grâce au Seigneur J'ai choisi de ne plus subir L'amitié des gens La relation des gens J'ai choisi de ne plus Comment dire Pardon De ne plus Me laisser influencer Ça c'est depuis Déjà Dès le commencement De l'oeuvre Des pasteurs sont venus Pour que j'arrête La vision Que ça m'avait donnée Net Je ne change pas La foi Vous savez Beaucoup de chrétiens N'arrivent pas A faire l'oeuvre du Seigneur Parce qu'ils n'ont pas la foi Ils vont faire l'oeuvre du Seigneur Par rapport à ce que les gens disent Par rapport à ce que les gens Voient pour eux Mais pas par rapport à ce que Le Seigneur leur dit à eux Qu'est-ce que le Seigneur vous dit Parce que la foi Mais comment ils nous parlent aussi Quand on est endormi Quand on me dit de la parole Quand on prie Comment ils vous parlent Et si vous voulez que tout le monde Soit d'accord avec vous Vous ne ferez jamais l'oeuvre du Seigneur Jamais J'ai vu des gens venir Je me rappelle Quand j'ai commencé le travail Des gens venus me voir Avec des feuilles Notamment une prophétesse Voilà ce que le Seigneur a dit Il faut faire ça Non il ne m'a pas dit ça Oui mais le Seigneur a dit Je lui ai dit Non oui Mais il t'a dit à toi Mais moi Il ne m'a pas dit Que je dois suivre ta lettre Ta feuille Et heureusement L'oeuvre serait détruite Et je serais peut-être mort Qu'est-ce que le Seigneur vous dit Quelqu'un est venu la dernière fois Lors d'un programme de réveil Ah le Seigneur a dit Qu'il faut arrêter le programme de réveil Et l'idolâtrie Je lui dis oui Et l'idolâtrie il y en a partout Mais moi il ne m'a pas dit ça Il m'a dit Il a continué à crier Chacun En fait il faut que vous compreniez une chose L'idolâtrie Chacun est concerné par ça Tout le monde D'accord ? Amen Il faut que vous compreniez cela Ta femme peut être ton idole Ton mari Tout ça Je dis mais oui Moi je ne veux pas de ça Tu dois la fuir Comme on la fuit Comme tu la fuis Je la fuis Fuis-la Nos enfants peuvent être des idoles La nourriture Le sexe Le mariage Ou pas Ne pas pouvoir Se passer d'une femme De ta fiancée Ou de ta femme Pendant une heure Tout le temps il faut l'appeler Même quand tu es au travail Tu fais quoi ? L'idolâtrie Maintenant comment faire pour vaincre L'idolâtrie, le péché ? Il faut la foi Parce que la foi te permet D'être totalement dépendant du Seigneur En lui faisant confiance C'est ça C'est la foi J'ai foi Que cette femme Ma femme ne va pas me tromper J'ai foi Que le Seigneur va la garder Donc comme j'ai foi Que le Seigneur va la garder Donc je ne veux pas l'embêter Je cherche à fouiller Même dans son portable Qu'est-ce qui se passe ? Elle a appelé qui ? Tout ça La foi Chacun son niveau Au travail Des collègues peuvent être Tes idolâtres S'ils ne te voient pas Ils ne sont pas à l'aise Tout ça Mais quand toi tu es là L'ambiance est différente Ben oui Chacun son niveau Maintenant comment faire Pour se sortir de ça ? Tu chantes Les gens ne peuvent Oh oui mais vraiment Quelle grâce Quelle voix Tout ça machin Tout ça là Comment faire Pour sortir de tout ça La foi Donc quand tu pleures Quand tu souffres Quand tu es attaqué Avec des mauvaises pensées Quand tu es découragé Quel est l'objectif De tout ça là ? C'est de détruire la foi Ça c'est l'ennemi Mais pour le Seigneur C'est de faire grandir Ta foi Donc comme la foi Vienne le second entend Tu ne dois pas entendre N'importe quoi N'importe qui Donc il ne faut pas Ouvrer ses oreilles À n'importe quoi C'est important De le souligner Donc lors d'un programme Quelqu'un vient Il dit non Il faut arrêter le programme Tout ça Il y a beaucoup de l'article Ça date au début Je lui dis mais oui Mais il y en a toujours Et nous on dénonce ça On continue Quelqu'un d'autre vient Bon il faut continuer On va prendre une grande salle Tout ça machin Maintenant les deux Individus Craignent le Seigneur Maintenant tu fais comment ? Voilà notre combat aussi Tu peux entendre Plusieurs sons de cloche Tu vas avoir des gens Qui vont venir te voir Oh non mais j'ai rêvé de toi J'ai rêvé que Tu avais voyagé Donc il faut que tu voyages Parce que le Seigneur Tu veux dans tel pays Quelqu'un d'autre Qui craint aussi Le Seigneur vient te voir Mais j'ai rêvé que Tu voyages Mais il ne faut pas le faire Parce que le Seigneur N'est pas d'accord Maintenant tu fais quoi ? On se retrouve souvent Dans ce genre d'ambiguïté De difficulté Et ceux qui n'ont pas foi En Yeshua C'est-à-dire qui ne sont pas Dans cette relation Avec le Seigneur Ils écoutent Autres sons de cloche Et ça détruit leur foi Et souvent La foi de beaucoup Des chrétiens Est détruite Dans les assemblées Pas forcément dehors Auprès des païens Dans les assemblées Dans les réunions Une fausse prophétie Peut détruire ta foi Combien de gens Ne se sont-ils pas mariés Suite à des fausses prophéties Combien de gens Ne se sont-ils pas Rentrés Ne se sont-ils pas Rentrés dans le ministère Suite à des fausses prophéties Et ça les a tués Détruits C'est pour ça qu'il faut Beaucoup 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 De foi Et pour la voir Je vous l'ai dit Si tu as une foi Aussi petite Qu'un grain de se ne veut Tu peux dire À cette montagne De se déplacer Mais nous devons Grandir dans la foi Et pas rester avec La petite foi Il faut grandir Parce que le Seigneur Veut qu'on grandisse Il faut la foi Et il faut beaucoup De discernement Pour tenir Pour marcher dans la foi Parce que la vie chrétienne C'est une marche Par la foi Comme vous le savez On ne voit rien Mais on marche Par rapport à ce qu'on entend Et pour finir Quand le Seigneur disait À Abraham Marche devant ma face Et soit intègre Et comment on peut Comprendre ça En fait En hébreu Biblique Dans la culture hébraïque Et selon le Seigneur La marche chrétienne En fait Se fait par En fait On marche à réculant On en a déjà parlé D'accord On marche à réculant Donc le passé Est devant nous Non derrière Devant Et le futur C'est derrière C'est ça en hébreu En fait Parce que le passé On le connait déjà Donc le passé est devant Parce que devant on voit Les choses qui sont devant nous On les voit Donc la marche chrétienne C'est à réculant Parce que le futur On ne le voit pas Donc le futur est derrière Et pour marcher Devant la face du Seigneur Donc le Seigneur est devant nous Face à face Et lui il voit Notre derrière Notre futur Donc voilà pourquoi Comme on ne marche pas par la vue Parce qu'on ne voit pas derrière Mais on doit marcher par la foi Donc il faut aiguiser l'oreille Si le Seigneur dit Arrête toi Tu t'arrêtes Même si tout le monde disait Avance Toi arrête toi Vous comprenez Donc s'il dit A gauche Tu vas à gauche Mais tu ne le vois pas Mais tu le fais confiance C'est ça la foi A droite A droite Quand il nous a mis Tous les projets Qu'il me met à chaque fois La foi On est parti au Canada L'année dernière En 2019 Lors d'un programme Comme celui-ci Une femme qui était là Stérile Que je l'appelle Alors tu as un enfant Elle dit non 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 Depuis que je suis marié Je n'ai pas d'enfant Et le Seigneur me dit Dis-lui de prendre des couches Et l'enfant arrive Elle dit non mais je n'ai pas l'argent Tout ça Je lui ai dit Mais tu as l'argent Donne-nous Je vais lui donner Elle a acheté des couches Et un an Jour pour jour Elle nous a écrit là L'enfant est venu Joël La foi La foi La foi se définit aussi Comme la folie Voilà pourquoi La prédiction de la croix L'évangile de la croix Est une folie Voilà Il te fait faire des choses Extraordinaires Alors que tu n'es pas Extraordinaire C'est ça la foi La prédiction de la croix